... J'avais une amie qui louait une villa à notre famille lorsque je suis arrivée ici à Dubaï. Pendant toute la période durant laquelle j'ai travaillé dans le domaine médical, elle n'arrêtait pas de me dire si jamais tu cherches un emploi. Je ne pensais pas que ce serait le cas un jour jusqu'à ce que la vie s'en mêle, c'est-à-dire un mariage raté. Je suis donc allée travailler pour elle en me formant lentement pendant trois mois. Et puis elle est partie et je ne savais pas trop ce que j'étais censée faire, car je n'étais certainement pas un agent immobilier en tant que telle. J'avais deux enfants et j'ai dû prendre la décision de rester à Dubaï et de tenter l'aventure par moi-même. C'est ce que j'ai fait et c'est ainsi que je me suis retrouvée seule propriétaire d'une entreprise qui comptait un seul employé. Je n'avais jamais fait ce métier auparavant et j'avais 500 dirhams en banque. Mais ce qui est intéressant quand on est plus jeune, c'est que l'on n'a pas peur. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Tout ce que j'ai fait, c'est sortir, trouver des propriétés et parler à leurs propriétaires. Dubaï était le bon endroit au bon moment. Pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de gens. À ce moment-là, les expatriés arrivaient et la demande immobilière était de plus en plus forte. Cela a créé de l'emploi. J'ai engagé une femme et dès cette embauche, nos revenus ont augmenté. Avant même que je m'en rende compte, j'avais un employé, puis deux, puis trois, puis cinq. C'est comme ça que l'entreprise s'est développée, petit à petit, avec la demande. Et il s'agissait seulement de nous occuper de louer pour le compte de propriétaires. Et quand le gouvernement a ouvert les ventes au marché, tout a changé. C'est là que nous avons vraiment grandi. C'est à peu près au même moment que mon fils a intégré l'entreprise. Il avait grandi lui aussi. J'ai eu beaucoup de chance, car lui et moi sommes complémentaires. Je suis humaine et il est un stratège. Sans cela, nous n'aurions jamais pu nous développer comme nous l'avons fait. Il a structuré l'ensemble de la croissance de notre entreprise pendant 20 ans. L'un des grands défis a été la crise financière mondiale. C'est toujours une source d'inquiétude pour une petite entreprise, mais Dubaï s'est relevé et a réussi à surmonter les tempêtes. Et puis nous sommes repartis de plus belle. Nous avons maintenant quatre grands bureaux et environ 450 employés. L'un d'entre eux travaille pour nous depuis 23 ans, un autre depuis 22, et beaucoup depuis 15 ans. Je ne peux même pas vous dire à quel point cela me rend heureuse. Il n'y a vraiment rien de mieux que des entreprises familiales où règne l'harmonie. J'ai parlé à un propriétaire, un directeur de banque, qui m'a dit « Tout ce qui peut être construit à Dubaï, l'a été ». C'était en 95 environ et regardez ce qui s'est passé depuis. Donc quand vous vous demandez jusqu'où votre entreprise peut aller, la réponse est « Qui peut savoir ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada